Michel Robidoux, Michel Robidoux, ça fait des années qu'il est dans ce métier-là, il a écrit des chansons, vous allez être surpris tout à l'heure, c'est d'abord le fils de son père, Fernand Robidoux, et puis on s'est connus quand on était à Paris, quand on s'est rencontrés, il était avec Charles Bois, puis moi je venais de finir ma période extrêmement poétique, des immortels, des chansons comme ça, je voulais bien faire un petit peu de chansons qui groovait un peu, mais je ne savais pas comment, je disais à Robidoux, si ça tentait de rester à Paris avec moi, on écrirait des chansons, on écrit des chansons. Aïe aïe, la première qu'on a écrite ensemble, ça c'était extra, c'était Le Petit Roi, tu te souviens, on habitait, j'avais un appartement à ce moment-là, au 42 Avenue Georges 5, juste au point des chansons. 43? 43, c'est ça, ça coûtait 180$ par mois, c'était énorme à ce moment-là, mais c'était trop beau. L'ancienne écurie? Oui, ben oui, mais correct, pas besoin de dire ça, pas de détails, Robidoux, pas de détails. Alors, un soir, à un moment donné, j'ai dit, bon, ok, on s'assoit, j'ai dit, maintenant, on va écrire notre première chansons ensemble. Regardez bien ce qu'on a pensé. Dans mon âme et dedans ma tête, il y avait autrefois un petit roi qui régnait comme en son royaume sur tous mes sujets, beaux élèves. Et puis il vint un vent de débauche qui fauchât le roi sous mon toit, et la fête fut dans ma tête comme un champ de blé, comme un ciel de mai. Je ne vois plus la vie de la même manière, et je ne sens plus le temps me presser comme avant. Et puis, après ça, oh, non, non, je n'avais pas fait ça, parce que j'allais applaudir souvent. Après ça, on avait fait, ah oui, ça, je me souviens, c'était, quand on aime, on a toujours 20 ans. T'es-tu bien? Ça a été, ça avait bien marché. Ah, vous vous en souvenez aussi, ah, ok! Quand on aime, on a toujours 20 ans. Quand on aime, on a toujours 20 ans, 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 20 ans. Ça finissait plus. Puis après ça, on avait fait Sing Sing. Je sors du Sing Sing. Je voudrais une femme avec un lit double, un scotch double, de l'autre collard, de la brillantine. Et puis, ma clé. Je sors du Sing Sing. Je prends ma vie comme je l'ai laissée, tout nu, une rosette dans mon lit. L'hiver peut neiger, l'été aussi, rien ne peut plus, mais désolé. Moi, je ne veux rien que je n'ai jamais eu. Je n'ai besoin qu'un peu d'air et qu'un peu d'amour. Le temps m'a peut-être abîmé, un peu. On passera tous les heures à jour. Mais, quand même, je ne sais pas pour passer tout mon temps sur toi, parce que je sais que tu as fait des chansons, par exemple, avec Charles Bois. Tu souviens, avec Charles Bois, c'était quoi, non? Je rêve à Rio. Ah, c'est ça que j'avais fait ça. Bien sûr, les musiciens ne se souviennent jamais des paroles. Ça a commencé, les communications ne se souviennent jamais. Mais c'est plus beau avec les paroles, pareil. C'est plus beau avec les paroles. Oui, c'est plus beau. Tu avais fait une autre chanson pour Ron et Claude, qu'est-ce que c'était donc? J'en ai fait plusieurs, j'ai fait deux albums avec elle. Il y a un album qui était « Ce soir, je fais l'amour ». C'est ça. C'était le titre de l'album. Ce soir, je fais l'amour avec toi. C'est quoi ça? Ce soir, je fais l'amour avec toi. Aussi, tu as fait, pendant des années, la musique de… Passe Partout. Passe Partout, oui. La musique de la nouvelle série, Passe Partout, les 50 nouvelles émissions. J'étais comme arrangeur dans la première série, les 125 premières émissions. Justement, je prépare le septième album la semaine prochaine. Ça, ça se voit bien, c'est des grosses ventes. Oui, ça se voit très bien. L'album de Noël a pas pu… Mais on s'est éloigné un petit peu du sujet principal de l'émission. C'était le disque qui s'appelle « La paix sans frontières ». Alors, quand même, c'est plus facile pour un musicien de faire un disque comme ça que, par exemple, pour le parolier qui, lui, doit changer, mais toujours garder le même sujet et changer de conversation. Oui, il y a quand même une difficulté dans un album concept. Le fait, c'est que la musique, justement, soit différente, les musiques soient différentes les unes des autres. Pour justement, étant donné qu'il y a juste un thème, de garder quand même une certaine diversion dans le choix des musiques. Alors, c'est pour ça que j'ai choisi, bon, il y en a une, celle qu'on a faite, l'ouverture, qui est assez punchée. C'est une bonne chanson. Et la dernière, comme qui est une balade. Alors, il y a un reggae aussi qu'on va entendre tout à l'heure. Il y a toutes sortes de choses là-dessus. Il y a même une chanson en anglais aussi, qui a été écrite par Jonathan Lane, qui est très belle, qui s'appelle « How do you feel », qui est vraiment, d'après moi, une des belles chansons de l'album. En tout cas, Roby Drouin, je suis très content de t'avoir connu. Ah, ben, moi aussi. Connais-tu ce Gaby Drouin? Gaby Drouin, c'est un annonceur à Radio-Canada. C'est un grand ami à Alice Garneau. Ah oui? Oui. Alors, regarde bien ça, quand deux amis se jasent aussi chaleureux que nous autres. OK.